Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie Le moment fatidique est arrivé Ouais c'est ça, c'est le triple A, ça va être compliqué mais on va en savoir un petit peu plus sur toi Gotaga Donc c'est très simple le triple A, je pense qu'on en a un petit peu parlé mais Je vais te poser trois questions, une sur l'amitié, une sur l'argent et une sur l'amour bien évidemment D'où les fameuses lettres A qui sont représentées Ça va, t'es plutôt à l'aise avec ces trois sujets, on peut en parler librement ? Ouais, attends après ça dépend des... C'est quoi qui t'embête le plus naturellement d'aller en parler ? C'est l'amitié, l'amour, l'argent ? Où les tunes mec ? En soi je dirais, vu qu'on est en France je dirais quand même l'argent L'argent ? C'est dur de répondre à... On va la garder, on va la garder Elle est pas mal je pense et en plus elle est intéressante parce que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ça Mais on va pouvoir commencer par l'amitié Donc voilà déjà ça va commencer en douceur Je t'avais déjà posé une question en live On avait pris le temps un soir de répondre par rapport à ça D'ailleurs j'en ai même fait entre guillemets un peu une phase dans une de mes musiques qu'on peut écouter Écoute bien Quand live on lui demande de choisir entre Mika et toi Je peux t'assurer qu'il a très rapidement fait son choix Voilà, donc tu vois très bien de qui on parle On parle de Broken et du coup la deuxième personne c'était c'est Mika Je t'avais demandé en live de choisir entre les deux Ça avait été un moment très tendu Ça m'avait permis de mettre une petite cartouche à Broken Là du temps encore s'est écoulé entre temps Si aujourd'hui tu devais encore faire ce choix entre Broken et Mika Est-ce que ça a changé ? On est vraiment obligé de choisir ? Ouais Tu es obligé de choisir et d'expliquer pourquoi surtout ? Bah en fait je sais pas En fait Mika je le connais depuis moins longtemps que Broken c'est sûr Mais en fait j'ai vu tellement de choses avec les deux Que choisir là actuellement ça serait assez complexe Ouais ça me bégaye toujours autant Bah oui mais c'est sûr En fait ça aurait été simple c'était entre toi et lui par exemple Mais en fait Non mais tu réponds pour moi directement Donc je comprends la simplificité Non mais en soi non Choisir entre les deux c'est Non les deux c'est des bros C'est deux personnes qui pourraient être témoins d'un mariage Ah si il y a bien un mec qui est un peu moins bien clote Il a fait son choix en tout cas C'est impossible Bah Bah tu sens qu'il y a un coeur qui va se briser quoi Non mais ça se fait pas Donc ça veut dire qu'il y en a un Non 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 mais c'est Quand je dis ça se fait pas C'est de m'obliger à choisir entre l'un et l'autre Il est déjà mal à l'aise merde Mais regarde là avec son petit soir Bah moi j'adore ce moment Non mais sinon après on passe sur le gage Non mais sinon ouais c'est 20 pompes à faire Sinon c'est 20 pompes Donc j'imagine t'es très à l'aise avec ça Ouais mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait Donc je pense qu'on va partir Sur une réponse Oh là là Oh regarde là avec ça Mika, Brokane Je dirais que je le connais depuis plus longtemps Je dirais Brokane Ah il avait répondu la même chose en live Donc c'est vrai Mais c'est Tu vois c'est l'argument Bravo Brokane Il est arrivé le premier Deux fois On prend tout de suite Mika qui nous écoute Oh non Mika mais tu me connais Là actuellement les pompes Là c'était pas possible Tu comprends pas Je veux garder mon joker pour l'argent au cas où Attendez il y en a bien mis au cas où Bon on va enchaîner avec la deuxième question Et justement ça va être sur l'argent On va garder l'amour pour la fin Donc toi t'es l'un des rares athlètes Red Bull Gaming Parce qu'il y en a très très peu Faut savoir que Red Bull normalement Il aide et il sponsorise un peu plus Les sportifs extrêmes Mais lui pour le coup il est vraiment très chaud Il en boit 30 par jour Alors est-ce que c'est des arbres au fait Que tu consommes beaucoup Non mais A quoi ça correspond un petit peu Ce partenariat avec Red Bull C'est un peu bizarre On a l'impression que c'est des sponsors à vie C'est à vie c'est pas à vie Est-ce qu'ils te donnent mensuellement de l'argent Ils te donnent pas d'argent Mais c'est autre chose Ils te permettent des choses Explique nous réellement En quoi consiste cette Parce que les gens ne voient pas Mais t'as la casquette Red Bull aussi C'est vrai que c'est Ce partenariat Red Bull Qui est quand même très présent Dans les Illuminations C'est une marque que je suis fier de porter aujourd'hui Il y en a très peu Et pourquoi il y en a si peu d'ailleurs aussi ? Parce que Ninja vient de signer Ninja vient de signer Il faut qu'il y ait ce côté performance C'est à dire qu'aujourd'hui Ils préfèrent aller voir des gens Qui perfent Par exemple dernièrement Ils ont signé AKM sur Overwatch Oh ok je savais pas ça Ouais voilà Qui déchirent tout Et ils préfèrent avoir ce côté là Esports vraiment compétitif Qu'avoir le numéro 1 sur Youtube Qui fait des Donc du coup en fait C'est pour ça qu'il y en a peu Il y en a En France on est 3 je crois Oui AKM Toi et Luffy Luffy Les joueurs de Street Fighter Enfin de Jeux de combat Et du coup aujourd'hui Red Bull sera pas forcément la marque Avec laquelle tu gagneras Le plus d'argent D'accord Donc c'est à dire que j'ai quand même un fixe Etc Mais Mais d'ailleurs On peut connaître le montant A peu près Ou c'est 70 pompes Mais je te déteste Mais je suis pas obligé de répondre à ça Bah c'est 20 pompes C'est sérieux ? Non 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 C'était une sous-question Ok Je te déteste Mais Non mais Quatre chiffres ? En 5 On a 5 Hein ? C'est du 5 Allô Mensuellement c'est 5 Chiffres ? Mais je ne sais pas 3 J'ai pas encore reçu mon contrat Ah ok Bon bah tu nous en parleras une prochaine fois C'est pas moi qui fais la compta Du coup vous savez je délègue Ah ça tombe vraiment mal C'est compliqué Sinon je vous aurais dit volontiers Donc il y a un fixe Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage ? Et du coup en fait T'aides pour réaliser tes rêves Et tes projets C'est à dire que demain T'as un lien particulier C'est à dire que même là par exemple J'ai envie de reprendre Comment dire Une vie plus saine Derrière Via Red Bull Je pourrais avoir tout ce côté Avoir un coach perso etc Et c'est eux qui feront toutes les démarches De ce côté là Et ce ne sera pas des trucs Ce sera vraiment des bons trucs Il y a tous les projets C'est à dire que demain J'ai envie de faire une tournée Je ne sais pas n'importe quoi Bah Red Bull me diront Bah écoute On te suit Let's go Dis nous ce que tu veux faire Qu'importe le budget C'est vraiment du soutien C'est du soutien au maximum en fait Et ça c'est top En fait c'est vraiment Comme une seconde famille C'est pas juste Ils te donnent un chèque Ils te donnent un chèque Tous les mois Et allez Partenade casquette C'est pour ça qu'ils en prennent peu aussi Peut-être Parce que justement Ils veulent bien choisir Pour bien l'accompagner Donc c'est trop bien Vachement bien Vraiment c'est vraiment Un sponsor de coeur Et je les remercie Parce que je peux faire pas mal De choses En plus c'est ce côté un petit peu Fierté d'être chez Red Bull Ah mais totalement C'est à dire qu'en fait Avant de travailler avec eux Bah j'en consommais énormément De base pour les études Ensuite pour le jeu vidéo Il y avait un petit peu De Crazy Tiger aussi Non mais voilà Et du coup Bah j'aime bien travailler Avec des marques Enfin tu vois J'aime pas apporter un truc Que je n'utilise pas Et c'est sûr que Bah là c'est une marque de coeur Ça aurait été difficile pour moi De travailler avec Avec autre chose Actuellement t'as qui en sponsor Comme ça Même toi ça te permet De déplacer T'as Scuff J'ai Scuff Monster Scuff c'est des manettes C'est ça C'est des manettes Personnalisées sur console J'ai Red Bull du coup Et dernièrement j'ai Feed Donc c'est un peu Complément alimentaire C'est ça C'est ça Exactement Et t'en as pas un Qui va arriver là ? Peut-être Mais je ne sais pas Je gratte toujours des infos C'est le triple Je vais chercher loin Deux réponses Qui ont été données Voilà à l'argent A l'amitié Mais il en manque une Il en manque une Et c'est l'amour L'amour Quelle question vas-tu poser Avant d'où ? Bah ça va être Ça va être en plusieurs parties Mais première partie Il a le droit de faire ça ? Ouais il a tous les droits Dans le triple C'est le seul moment de l'émission Où il a tous les droits Le reste on le lutte C'est vrai que l'amour C'est quand même quelque chose Qui dans la vie Est très important Et je sais que toi T'es bien placé Pour en parler Parce que Si je ne dis pas de bêtises T'es en couple depuis un moment Et ça on va y revenir Mais actuellement Tu viens de déménager T'as une situation professionnelle Qui se stabilise Dans un milieu Qui est quand même Pas si évident que ça Franchement ça se passe plutôt bien Alors que t'as uniquement 24 ans Faut aussi ça remettre en avant Mais c'est vrai que niveau cœur Tu vis une certaine Histoire d'amour En parallèle de tout ça Qui avance à son rythme aussi Je voulais que tu racontes Un petit peu à tout le monde Parce que moi je connais Un peu cette histoire aussi Comment c'est fait cette rencontre Tu connais madame en plus Tu connais son fort caractère Elle t'as déjà crié dessus Comment tu fais pour la supporter Non je crois C'est pas ça la question Non mais raconte nous un peu Cette histoire Parce que c'est vrai Que ça fait super longtemps Et t'as vécu quand même Toi une vie Décuplée Ça fait 5 ans De base Parce qu'il faut savoir Que moi j'avais arrêté Mes études à un moment Que j'ai repris Quand on a déménagé Avec mes parents Et tu as connu comment La montre la jolie Bah du coup je l'ai connu au lycée Ah c'est à dire que Bah du coup je l'ai connu au lycée On avait des amis en commun Etc Puis bah En fait la première fois Que je l'ai vu On allait avec des amis Au McDo Et elle elle avait Un espèce de De pull rose Oh j'y fais genre Il se rappelle du vêtement Ça c'est la pique C'est le mytho numéro 1 C'est le mytho numéro 1 Tu lui demanderas Parce qu'on en parle souvent Et du coup en fait Je l'ai appelé la panthé rose Grâce à ce truc là Et du coup bah c'est resté Donc il y a eu ce pseudonyme Pendant un petit moment Etc Et puis au bout d'un moment On a commencé un peu plus A flirter Etc Mais surtout que toi Avec ta carrière Et ta vie un petit peu Tes mille vœux Tes voyages T'as dû avoir énormément De propositions Enfin on sait tous Que le succès apporte aussi Ce genre de choses Et pourtant Du coup j'étais content Parce qu'en fait Quand moi j'étais dans le côté lycée J'essayais vraiment De pas relier le côté Corentin et Gotaga C'est à dire que En plus j'étais C'est ça qui a fait la différence Mais sans plus Je devais avoir 100 000 abonnés sur Youtube Donc ceux qui jouaient vraiment Un club de team connaissaient Le monde des sports etc Mais sinon J'arrivais clairement Bon les gens de ma classe Voyaient que j'arrivais souvent en retard Que j'ai coupé de temps en temps A cause des LAN Le vendredi et lundi Mais sinon Mais sinon voilà J'essayais vraiment pas de dire Salut je suis Gotaga Je joue aux jeux vidéo Et du coup Bah c'est super important Parce qu'aujourd'hui Si je devais trouver quelqu'un Mais que j'avais le côté Gotaga Bah tu C'est compliqué Ouais Tu te demanderais Est-ce que la personne est pour moi Est-ce qu'elle est là pour Gotaga Etc Tu disais tout à l'heure Tu vas la faire confiance Ouais c'est ça Et du coup Bah j'ai la chance aujourd'hui D'avoir quelqu'un Qui m'aime pour ce que je suis Et t'en es sûr Parce qu'elle a vu tout ça avec toi Les gens sont sûr Et ça fait plus de 5 ans Qu'on est ensemble C'est ouf Elle arrive à me supporter Parce qu'il faut savoir un truc C'est que Bah Même là maintenant Je me déchire beaucoup au stream etc Et j'ai un emploi du temps Des fois Il y a des mois C'est n'importe quoi Elle est plus dans les circuits classiques Avec des joueurs Elle ne joue pas du tout de base C'est à dire que là Je joue à son jeu Candy Crush Mais c'est ça Et du coup Il y a pas mal de choses Qu'on a dû expliquer Elle s'est mise aussi un peu A League of Legends Tout ça Elle passe sur tes stream De temps en temps Donc elle vit même ça avec toi Ouais c'est ça Mais du coup Elle est pas du tout Dans ce monde de base Donc des fois Je lui explique des histoires Elle arrive à voir Directement à ma tête Quand ça se passe pas trop bien Quand je suis fracassé Quand je suis machin Et malgré mon Des fois des plannings Assez temps d'axe Je me concentre que Dans mon côté pro Bah elle arrive à comprendre Et elle est super cool honnêtement C'est un vrai allié dans la vie quoi Ah oui Parce que souvent Quand je t'entends en live Vers les 3-4h Des fois ça t'arrive De terminer tard T'es limite à 6h du mat Des fois tu réveilles Camille C'est ça en fait Des fois on est carrément Syncro à ce niveau là C'est à dire qu'elle Elle se lève super tard Pour entrer Non elle se lève super tôt Pardon Pour entrer tard le soir Et du coup elle me dit Bon bah si t'es encore debout N'hésite pas A 5h55 ça sonne Lève moi etc Prépare mon petit café Donc je lui prépare son petit café Ah ouais c'est trop bien Le petit déj c'est le vrai moment Tu le prépares Tu te donnes C'est précise Quand elle dit lève moi C'est le réveil Elle te demande de la réveiller Ohlala Mais tout le monde a compris C'est pour ça qu'on le mute C'est ce qu'en ce moment J'ai l'impression Il est en heart fuck Et du coup ma question Ma question revient de ça De cette histoire Un petit peu très fusionnelle Qui commence à prendre son ampleur Est-ce que vous avez prévu Avec cette vie que tu mènes On a toujours l'impression Que t'arrives au bout De ta carrière Mais finalement Elle est tellement tout le temps Relancée, repimpée Que c'est jamais la fin Est-ce que tu vas trouver le temps Un petit peu aussi D'aller plus loin De faire un gosse De faire un moment Te marier Est-ce que tu y penses Est-ce que tu as le temps D'y penser Est-ce que tu en as envie En ce moment Ou est-ce que pour l'instant Tu retardes encore Comme tous les gamers Qui vivent cette vie T'as fait 24 ans là C'est ça Ouais c'est ça Mais du coup Vu que j'ai répondu A la moitié de la question Est-ce que c'est que d'y pompe Ça sera que d'y pompe Si tu ne souhaites pas répondre à ça Non en soi C'est sûr que professionnellement Ce serait assez compliqué On a déjà fait Les frais entre guillemets En testant avec un chien A l'époque C'était pas un test Mais on a pris un chien Et moi j'étais un peu Le sale gosse En mode On a qu'à faire tout vite Tout vite Tout vite T'inquiète Je vais gérer Et c'est vrai Rien qu'avec le chien déjà De voir le sortir Et c'est pas que c'est compliqué C'est quelque chose de simple Mais voilà Ça te change ton quotidien Ça te change ton quotidien Et ça doit rentrer en compte Dans ton planning Aujourd'hui un bébé C'est pire qu'un chien C'est pas juste Tu dois le sortir Pour qu'il fasse caca Surtout quand t'as le chien avec C'est sûr Parce que tu ne peux pas les échanger Du coup maintenant J'ai le bébé Je vous rends le chien Non c'est sûr qu'il faut penser A beaucoup de facteurs Après t'as le gosse T'es en train de hurler Deux morts Deux morts Ça va tu vois Et je pense que même Quand tu te sens prêt Au final quand ça arrive Tu ne l'es pas Ouais je comprends Ça s'apprend sur le tas un peu C'est sûr Et il faut faire attention à ça Et t'en as envie ? Ouais mais Enfin Dans un futur quoi Ça va venir avoir envie Mais c'est peut-être Un caprice de gosse Entre guillemets C'est à dire que Tu te sens prêt dans ta tête Comme je disais Ouais Mais au final Quand ça va vraiment arriver Est-ce que tu seras vraiment prêt Tu vois C'est intéressant Ouais non mais en vrai C'est C'est une réflexion avancée Déjà Je sens qu'ils en parlent Et que ça commence A se trotter un peu dans la tête Mais c'est bien C'est bien Bah écoute T'arriveras-tu Très correctement A ce triple A Bravo tu t'en es bien sorti Merci de t'être confié Comme ça Gota Parce que Je suis en équipe Sans pompe ni rien Bravo Elle a quand même pris Deux teintes de rouge Sur les deux C'est vrai que c'est monté Un peu en pression quoi Domingo Alicia Doig Zonk Tous les dimanches 20h minuit Sur Énergie